Bonjour les initiés, c'est Mickaël, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui au programme, Denis Brognard s'expose dans les rues de Bièvre, puis on parlera de Tahar Haïm qui incarne le serpent sur Netflix, et on finira avec le nouveau livre d'Alexandra Kocelik. Ah oui, et restez bien jusqu'à la fin pour un saviez-vous diaboliquement caustique ? Allez, c'est parti pour le générique ! Quand Denis Brognard, l'animateur connu pour présenter l'émission Koh-Lanta, revient dans son village Bièvre, il ne revient pas les mains vides. Mais avec les clichés qu'il a pris durant ses différents voyages, personnels et professionnels. Des éléphants en Tanzanie, une rutilante voiture américaine sur la route 66, ou encore de magnifiques paysages immortalisés en Polynésie. L'exposition signée Denis Brognard a des airs de tour du monde. Ses photos, ses 20 ans de vie, résument-ils. Ce sont des endroits, des rencontres ou encore des atmosphères. Je me souviens du contexte pour chacune d'entre elles. Et quand les candidats du fameux jeu de survie essayent de faire du feu, d'aller pêcher du poisson ou chercher du manioc, Denis Brognard ne perd jamais une occasion de partir en escapade, à pied, à vélo ou en bateau, muni de son appareil photo. Et c'est ainsi qu'il va immortaliser des instants de vie dans des décors de rêve. L'exposition de Denis Brognard est actuellement à Bièvre, chez nos voisins, et elle s'y sera jusqu'en septembre. Et à la fin de cette exposition, une vente aux enchères de ses photographies sera organisée au profit de la fondation ARC, qui finance la recherche sur le cancer. Tahar Rahim, l'acteur de 39 ans, révélé en 2009 dans le film Le Prophète de Jacques Audiard, est aujourd'hui internationalement connu. Dernièrement, il a même été nommé au Golden Globes dans la catégorie Meilleur Acteur, ce qui prouve qu'il joue dans la cour des grands. Et cette année, Tahar Rahim revient dans deux rôles radicalement différents. Celui de Mohamedou Oud Slali, mauritanien emprisonné à tort pour suspicion de terrorisme dans Désigné Coupable de Kevin MacDonald, qui devrait sortir en juin. Et celui de Charles Sobral, célèbre tueur dans la série britannique Le Serpent. Dans cette série, on plonge dans les années 1970 en Asie, entre la Thaïlande, l'Inde et le Népal. Elle nous embarque sur la route du fameux Hippie Trail, cette destination choisie par les jeunes routards en quête d'aventure, de découverte et en rupture avec la culture occidentale. Pour ce rôle très particulier, Tahar Rahim a dû batailler avant de trouver comment incarner Charles Sobral. Ce faux négociant en pierre précieuse était en réalité un escroc qui empoisonnait les jeunes touristes qui avaient le malheur de croiser son chemin afin de les dépouiller de leur argent. Bijoux et chèques de voyage. La série produite par la BBC est sur Netflix, et je vous la conseille vivement. Et je vais vous mettre aussi dans la description un portrait de l'acteur très bien écrit qui nous en apprend davantage sur la carrière de ce comédien cosmopolite. Je vais mettre le feu ici, mais moi je suis toujours coincé ici ! Ce n'est pas un suspect, c'est un témoin. Et on finit avec la sortie du nouveau livre d'Alexandra Kocelki, La dixième muse. Dans cette fable écologique, l'autrice nous pose la question « Que reste-t-il de magique dans ce monde ? » En voici le pitch. Au cimetière du Père Lachaise, des racines ont engorgé des canalisations. Alors qu'il assiste aux travaux, Florent s'égare dans les allées silencieuses et découvre la tombe de Guillaume Apollinaire. En guise de souvenirs, le jeune homme rapportait chez lui un mystérieux morceau de bois. Né alors dans son cœur, une passion dévorante pour le poète de la modernité. Entre rêveries, égarements et hallucinations vont défiler les muses du poète et les souvenirs d'une divinité oubliée. Florent doit-il accepter sa folie ou croire en l'inconcevable ? Et en plus d'avoir une couverture magnifique, ce livre intéressera les lecteurs amateurs de romans poétiques, romantiques et magiques. Saviez-vous qu'il existait un dictionnaire du diable ? Ambrose Bierce, vétéran de la guerre de sécession, en est l'auteur. Et ce dictionnaire du diable, donc, est rempli de définitions cyniques et caustiques. Bon allez, je vous en donne quelques exemples. Dentiste, prestidigitateur qui tout en vous mettant dans la bouche ou un morceau de métal vous soutire des pièces de monnaie de votre poche. Deux fois. Une fois de trop. Électeur, celui qui jouit du privilège sacré de voter pour l'homme choisi par un autre. Peinture, art de protéger des surfaces planes contre les intempéries tout en les exposant à la critique. Et c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si vous l'avez apprécié, à partager et à laisser des commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Allez, je vous laisse et à très vite. Ok, ok, un petit dernier. Secourir, faire un ingrat. Sous-titrage ST' 501